C'est ainsi que nous t'inspirons un Coran arabe, afin que tu avertisses la mer des cités et ceux qui demeurent autour d'elle, et que tu avertisses du jour du rassemblement, l'Yom el-Jamo, l'Yom-O'ara. Nul doute à son sujet, une partie dans le jardin, une partie dans le brasier. La mer des cités, le pays des droits de l'homme. C'est ces droits de l'homme qui sont méprisés par ceux qui gouvernent. Forcément, ils n'ont pas envie de gérer, de commander le pays avec une vérité. Et le malheur du peuple, c'est d'avoir oublié et ignoré les droits de l'homme. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Les juifs vous parlent de la Torah, ils suivent le Talmud et le Zohar. Le Talmud, ils l'appellent la Torah orale pour faire l'amalgame et enfler tout le monde. Les chrétiens, ils ont fait de Jésus Dieu. Et les musulmans, ils te disent le Coran, ils suivent la Sunna de leur prophète. Et en France, ils te disent les droits de l'homme et ils gèrent le pays par le code pénal. Le mot déjà, c'est la pénale, la pénalité. C'est tout le temps... Tout est religieux, en fait. Là, les cités étaient en religion, je le disais à 20 ans, on me tombait sur la gueule. Il y a même la dissidence, mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? T'es tout le temps, elle fait... La mer des cités, la France, c'est de là que va jaillir la lumière, je vous le dis. Sachez-le, et ils le savent. Vous ne croyez pas que la France allait gangréné par le fait du hasard entre la France et l'Allemagne. Bon, bref. La France, il n'y a plus de séparation entre les pouvoirs. Les institutions sont gangrénées. Ils ont posé leurs soldats partout. Dans toutes les institutions. Le monde politique, la justice, l'éducation nationale, la prison, etc. Sans compter ceux qui informent comme ça, qui font le sale boulot, mais ils ne savent pas ce qu'ils font les pauvres. Ils creusent leurs trous sans le savoir. Parce qu'ils veulent sauver leur vie, ils sont en train de la perdre en réalité. D'accord ? Tout ça est factuel. La merdicité, ce n'est pas la mec. D'accord ? C'est une escroquerie. D'accord ? Comme le conflit d'israël aux palestiniens, sortez de là, je vous l'ai déjà dit. Je dis aux palestiniens, tirez-vous, ça va mal finir pour vous. Regardez où on y est. Vrai ou pas ? Vous êtes témoins. Tirez-vous de là. Posez juste une question. Est-ce qu'Abraham est juif ? Vous demandez les caméras du monde. Est-ce qu'Abraham est juif ? La Torah est l'évangile, ce sera arrivé après lui. Comment peut-il être juif ? Donc ton bail sur lequel tu spoles, tu as spolié nos terres, est caduque, il est faux. C'est un faux que vous avez fait. Sur le nom de notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam. D'accord ? Dieu pose la question dans le Coran. Il pose la question et il nous donne la réponse. La Torah et l'évangile sont arrivés après Abraham. Comment peut-il être juif ou chrétien ? Même si du juif, chrétien et musulman, je sais, Dieu n'existe pas. Bref. Comment peut-il être juif ou chrétien ? Puisque la Torah et l'évangile sont arrivés après lui. Donc tu nous dis que Dieu a promis cette terre à Abraham. Mais il y a sa descendance, Abraham étant juif, sa descendance l'a également. Donc elle appartient aux juifs. Voilà ce qu'il nous est vendu. Mais oui, mais la Torah et l'évangile sont arrivés après lui. Affaire classée, chrétien. Et vous, il n'est pas signe, tirez-vous. Et dites aux Arabes, rendez-nous ce que vous nous devez là. Donnez-nous de quoi acheter une terre et on va vivre tranquillement avec nos enfants. C'est votre guerre, c'est plus la nôtre. Tout le monde, ils sont tous en train de vivre une guerre par procuration. Vous êtes vous les premiers dans la farce. Et je vous ai dit, tirez-vous de là. Vous allez voir les pays frontaliers. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce qui se passe avec le Liban, l'Iran, etc. J'ai dit, tirez-vous de là et laissez-les se foutre sur la gueule. Bon. Après ça, c'est du domaine du mystère. Bon. Voilà. Dieu l'a dit nulle part où fuir. Donc apparemment, les choses devaient se passer ainsi. C'est triste, humainement. Mais il y a une raison à tout cela. Dieu n'est pas responsable de cela. Pour ceux qui disent, si Dieu n'existait, pourquoi tout ce mal ? Déjà, commence à fermer ta grande gueule. Tu verras, ça fera déjà moins de mal. Dieu, il existe quand ça t'arrange, toi. D'accord ? Si Dieu, il existait, puisque Dieu n'existe pas, affaire classé. Donc tu vois bien que c'est tout ça. C'est la faute de ce que les humains ont préparé de leur propre main. Bon. Ben, dénonce. Dénonce, toi, qui es plus miséricordieux que Dieu, plus savant que Dieu, ben, dénonce ceux qui sont en train de commettre un génocide au sui et au vu de tous. Et ce génocide, il ne va faire que prendre de l'ampleur. Il ne va faire que prendre de l'ampleur. Ce n'est pas le premier génocide. Et ce ne sera pas le dernier. Ça va juste s'embraser. Je vous ai prévenu. C'est tout. À l'époque, quand je disais, le conflit sera au palestinien. Il ne faut pas l'importer en France. Mais qu'on le veuille ou non, ça aura un impact sur la planète. Là encore. Il va falloir tout le temps antisémite. Il va ramener tout à l'antisémitisme, en fait. Des fois, je ne sais même pas ce que ça venait foutre, là, tu vois. Il y aurait dit, le seul problème, c'est qu'on est et on sera impacté. Parce que ce petit bout de terre, là, c'est la création de l'humain, pas de Dieu. La Jérusalem, elle est céleste. Ta mosquée d'El Aqsa est une blague. Moi, ta mosquée, j'en ferais une boîte de nuit si elle est entre mes mains aujourd'hui, je te le dis. Voilà. Tu nous emmerdes avec ta mosquée d'El Aqsa. Voilà ce qu'elle fait. Elle ne fait que couler le sang. D'accord ? Et vous êtes tous planqués les musulmans à travers la planète. Voilà. La réalité, c'est que vous n'avez plus envie de mourir en martyr. Bonne hypocrite. Je vous le dis ça aussi. On verra, vous êtes planqués dans la cave de vos mosquées, avec vos imams. C'est ça la réalité. Je ne me suis pas trompé. Je ne suis pas en train de mourir. Je dis simplement, je ne me suis pas trompé. D'accord ? Vous êtes loin des commandements ou des statuts de Dieu à l'éternel. C'est pour ça que vous allez être là les uns et les autres. C'est tout. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple. Tant qu'il ne change pas, c'est qu'il est ce qu'il y a en eux-mêmes. Pas en lui-même, en eux-mêmes, à chacun d'eux. Vous êtes votre propre église, le temple, la direction. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Ce n'est pas des morceaux de pierre. Ce n'est pas de la caillasse. D'accord ? Qu'est-ce que tu racontes ? Donc Dieu lui donnerait plus d'amour, de considération, d'importance à de la caillasse, puisque l'humain, qu'il a créé avec amour, subhanallah, qu'est-ce que tu racontes ? Dieu lui dit, foutez-vous sur la gueule, faites couler le sang, alors qu'il a sacralisé la vie, pour une mosquée, pour un mur de lamentation, qui s'appelle le Burak. Le mur de lamentation, sur lequel prient les Juifs, s'appelle Burak. Il a le nom de l'âne de ton prophète, qui serait monté dans les cieux, pour aller chercher des prières, alors qu'elles sont dans le Coran. Et tout ça, bon, j'essaye juste, il faut encore de vous avertir, c'est tout, je n'ai pas de mépris pour vous. Comme il était dit que musulmane, je viens de là. C'est juste des idiots utiles de satanas qui se cachent derrière vous, pour commettre ce qu'il a à commettre. Il vous a pris tous en otages, juifs, chrétiens et musulmans. Et chacun, ces trois religions monothéistes qui sont une escroquerie, vous jouez tous un rôle. C'est votre problème, c'est votre choix. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Les chrétiens qui disent que Jésus est venu prendre tous les péchés du monde, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Je te raconte.